Bon, Laurie Gottlieb, je ne sais pas si je prononce bien, mais Laurie, Laurie Gottlieb, elle a prêché, là, elle a dit, elle a parlé vrai, là, là, je peux te dire que ce qu'elle a dit, il y en a beaucoup qui vont être décoiffées, peut-être pas moi, mais en tout cas, elle a parlé vrai, alors c'est qui, Laurie Gottlieb, c'est l'auteur du livre, The Case for Settling for the Good, Monsieur Goodenough, donc en gros, ça veut dire le cas de, Settling, c'est ça qu'il y a pour toi de comprendre, Settling, ça veut dire la femme qui baisse ses attentes et accepte moins que ce qu'elle mérite, en tout cas, c'est ce qu'elle pense, pour le gars qui est assez bien, qui a certains critères, ça va, c'est, voilà, en gros, j'ai pas pu avoir l'alpha que je voulais et lui, ça va, il a des petits trucs, donc ça, ça s'appelle Settling, tu vois, en gros, c'est un peu le mode bêta provider, tu vois, je me mets avec lui, comme ça, il va pouvoir s'occuper des enfants que j'ai eu avec l'alpha, que je n'ai pas pu garder, j'ai pu avoir seulement un enfant avec lui, parce que je ne faisais que coucher avec lui, voilà, par exemple, d'ailleurs, petit instant nature, sache que les gorilles, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, il y a toujours l'alpha, voilà, il met des patates au bêta, et c'est lui qui accoupe toutes les femelles, tu vois, hop, il distribue comme ça, hop, et après, elles sont en cloque, et après, c'est les bêta qui élèvent les enfants qui s'en occupent, et lui, il regarde de loin comme ça, c'est bien, c'est bien, on est bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, petit instant nature, tu me diras qu'on n'est pas des gorilles, c'est pas faux, genre, mais c'était juste, je te donne l'info, tu en fais ce que tu veux, Bon, avant de commencer, avec Lori, je te rappelle qu'il y a la formation offerte gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne, ok, c'est complètement gratuit, je me base sur une étude de cas que j'ai fait sur mon propre business, ok, il y en a qui parait business, mais qui en avait fait, voilà, j'essaie que vous aimez dire ça, moi, j'ai créé déjà mon propre business, je te montre, ok, comme j'ai fait 24 semaines, gratuitement, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent, des personnes à être indépendantes financièrement, c'est gratuit, avant de créer un rack, regarde quand même. C'est ici, Lori is here, she is the author of Marry Him, making the case for settling for Mr. Good Enough. The book is based on a survey where men and women were asked if they got 80% of everything they want in their ideal mate, would they be happy with that? And women said, no, that's settling. And men said, 80%, I'd be thrilled, that's a catch. 80% to the women you surveyed is settling? That's settling because, you know, the question is, what actually makes us happy in long-term romantic love? And, you know, that's the question that I explore in the book, and I'm a journalist, so I went out and I asked neurobiologists about chemistry, and I asked behavioral economists about demographics, and I asked marital researchers and divorce lawyers. What did they say? What did they say? And, you know, the thing is, we're too picky about the things that don't matter at all for long-term romantic happiness, but we're not picky enough about the things that actually do matter. Okay, so break that out for me. What are we too, what are women, you know, it's pretty simple, it's pretty simple with men. Come on, what are women too picky about here? Well, I'll tell you, I'll tell you, men and women were asked, what would be a deal breaker for going on a second date? And men named three things. They said, she has to be cute enough, she doesn't have to look like Angelina Jolie, she just has to be cute enough, she has to be warm and kind, and she has to be interesting to talk to. Those seem, like, really valid criteria. Ding, 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 ding. Pretty simple. Right. Okay, reasonable, right? The women came back with 300 things that would rule out a guy for a second date. And we're talking about, like, another two hours and maybe a free dinner. And they wouldn't do it. And there were things like, he wore a brown belt with black shoes. Or, we were having a really good time and I thought he was cute and he was interesting, but then he went, he did this Austin Powers impression. And I just can't get that out of my mind and I can't go out with him again. Okay, here you go. So, can I, no, make your other point and then I've got another quick one for you before I lose time. Aussi, l'Austin Power's guy could be the love of her life. If he does these impressions on the second date, okay, don't go on a third. But maybe he was just nervous. The guys who are bad first daters might be great life partners. You don't know. Okay, let me make the other argument. You have to have a list, Laurie. You have to. You just can't run around dating any Tom, Dick, or Harry. You have to develop a list. But you have to have the right things on your list. They have to be the right things. You know, the character things, the, you know, do we, is he kind, do we have the same life goals, do we have the same values, the fundamentals, do we enjoy each other, how do we communicate with each other. You know, somebody said to me, you know, this woman that I was really interested in wouldn't go out with me because I didn't read the same books that she did. But she's madly in love with this guy who reads the same books but he doesn't call her when he says he will. 80% de ce que tu recherches chez une personne, tu l'as ? Géraldine, quand même, tu vois pas que tu exagères ? Tu as 80% de tout ce que tu recherches chez un homme et tu as déjà une longue liste. 80% ça fait un paquet de choses quand même. 80% ! Et ça pour toi c'est genre tu... Non là je baisse mes standards. J'accepte moins que ce que je mérite. Non mais Géraldine quand même là... Et après une liste de 300 caractéristiques pour pouvoir aller dans un deuxième date tellement c'est ouf ! Je me suis dit est-ce que Laurie t'es sûre que t'exagères pas un peu Laurie là quand même ? Bah non elle a fait des sondages donc bon ça a l'air d'être carré mais c'est ouf ! Mon gars tu m'étonnes qu'elles sont toutes seules ! Et c'est ça le problème c'est que là tu te bases sur quoi ? Sur des hobbies. Est-ce qu'il a les mêmes hobbies que moi pour que je puisse le revoir ? Mais ça n'a rien à voir les gens qui parlent de compatibilité inutilement, qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont jamais été en relation à un très long terme. Quand tu cherches un partenaire tu cherches pas à avoir les mêmes hobbies que lui. Même la même personnalité tu cherches pas à avoir quelqu'un qui est pareil que toi. Vous n'avez pas besoin d'aimer les mêmes choses pour pouvoir... que ça fonctionne. Par contre ce que normalement tu dois chercher c'est est-ce que vous avez les mêmes valeurs ? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs ? Et ça ça fonctionne, c'est ça qui fonctionne réellement pour une relation et pour qu'elle puisse durer. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs ? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs ? Mais c'est pas genre est-ce que lui ou elle aime le même film que moi ou le même type de film que moi ou on a les mêmes hobbies mais attends ça... C'est le même procès pour tout partenaire, ça marche même pour les partenaires business. Si tu cherches un partenaire business tu cherches pas à savoir est-ce qu'on aime les mêmes films ? Non est-ce qu'on a les mêmes objectifs ? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs ? Si on n'a pas les mêmes valeurs c'est sûr que ça va pas fonctionner. Est-ce qu'on a les mêmes objectifs ? Ok, si on a les mêmes objectifs ça veut dire que sous le long terme on sait où est-ce qu'on va. Et quand je vois ça tu m'étonnes que les relations ne fonctionnent pas. Tu m'étonnes que ça dure pas en fait. Les gens en fait ont aucune idée de comment même choisir leur partenaire. Et pour être plus précis puisque là on parle directement de Géraldine, Géraldine n'en a aucune idée. Donc voilà ce qui se passe. Toutes les femmes modernes aujourd'hui veulent se marier alors qu'elles ne sont pas traditionnelles. Elles sont modernes et le revendiquent. Féministe un jour, féministe toujours ! Ok, le revendiquent. Mais elles veulent quand même se marier. Tu vois qu'il y a un dédoublement de conneries là ? Donc ce qu'ils me laissent à penser, elles veulent juste avoir le statut. Le statut, je suis une femme mariée. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne dure pas. C'est pour ça que deux ans, six mois après, trois ans après, ils se séparent. Ou plutôt elles demandent le divorce. Je l'ai déjà mentionné sur plusieurs de mes vidéos. Tu sais que j'ai déjà été en relation long terme pendant 20 ans. Donc oui, je sais de quoi je parle. Voilà. C'est pareil pour le business. Quand je parle de quelque chose, c'est que je connais. Il y a des gens des fois qui passent comme ça sur mes vidéos. Ils pensent « Ah oui, mais toi, tu… » Je sais de quoi je parle. Business, j'ai fait mon premier business sur le saxophone. Et je te dis comment j'ai fait. Relations, je suis resté 20 ans à long terme. Et tout ce qui est célibat, j'ai fait pratiquement tout le globe. Et tous ceux qui ont pris Funnel, Tinder, ils sont au courant. Donc généralement, quand je parle d'un truc, je sais de quoi je parle. C'était le petit moment où je flex un peu. Oui, voilà, c'est cadeau. Bon, revenons à nos moutons. Le mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie. Aujourd'hui, on dirait qu'elles chassent une robe. Une robe le jour de la cérémonie. « Ah, toute l'attention est sur moi. Je me marie, j'ai une robe blanche. » Ça, c'est cool. OK. Mais le mariage, il commence après. Le but du mariage, c'est de rester marié. Ce n'est pas d'avoir la robe de marié. Limite, il pourrait ne pas avoir de cérémonie. C'est cool de célébrer, mais le mariage, il commence après. C'est là où il y a le challenge, il commence. Sinon, ça ne sert à rien de se marier. Sinon, on fait une fête. Le mariage, c'est un job. Tu dois t'organiser pour toujours rester attirant et attirante pour ton conjoint. Tu dois travailler pour que vous puissiez continuer à avoir du fun ensemble. L'intimité, pareil. Ne pas s'ennuyer. Faire plaisir à l'autre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça, comme elle disait, les femmes modernes aujourd'hui, elles rentrent dans le mariage avec une idée de je ne sais pas ce qu'elles se disent exactement. Elles sont dans le truc de Walt Disney où elles vont être les princesses, elles ne vont rien faire. Elles sont là et tout le monde va les servir. Je ne sais pas. Elles ne comprennent pas le principe. En tout cas, ce n'est pas le mariage. Ça ne s'appelle pas le mariage, ça. À partir du moment où tu te maries, tu as des devoirs. Elles veulent même maintenant changer le nom. J'avais fait une vidéo là-dessus. Elles veulent dire, non, on ne dit plus devoir maintenant. Mais c'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas. Vous utilisez un concept biblique pour le mariage, mais maintenant, tu veux effacer les écritures. C'est n'importe. Géraldine, tu ne vois pas ? Géraldine, arrête un peu. Arrête. Tu ne vois pas que tu exagères là ? Donc oui, le mari a les devoirs et la femme aussi a les devoirs quand tu maries. Sinon, ça ne sert à rien de se marier. Beaucoup rentrent dans le mariage en se disant, ça y est, c'est bon, je n'ai plus aucun effort à faire. Je l'ai vu trop de fois. Les gens, ils se marient, ils sont moins frais quand ils sont mariés que quand ils étaient célibataires. Et tout le monde trouve ça normal en plus. Mais ce n'est pas normal, tu imagines ? Quand tu es toute seule, tu n'as pas de gars, tu es super fraîche. Mais quand tu es avec ton gars, tu es en chien. Mais attends, oui, mais c'est normal, il faut quand même que... Il faut même que quoi ? Mais c'est pareil pour l'homme et la femme. C'est là où le job, il commence. Ce n'est pas là où on arrête tout, on ne fait rien. Et en plus, derrière, c'est eux qui demandent le divorce. Ce qui est quand même incroyable. Incroyable. Leur ignorance sur comment les choses fonctionnent sur le marché du dating, sur les relations avec les femmes, en pensant que, genre, je vais pouvoir retrouver encore un autre gars facilement. Ne t'inquiète pas, Dieu va me trouver, l'univers va me donner. Tout le monde va te donner. Les femmes sont généralement les personnes qui ont abandonné les marriages. Les hommes sont heureux dans leurs marriages. Les femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont les personnes qui sont souvent dissatisfées. Et quand ce chercheur que j'ai parlé, qui regardait les personnes qui ont été divorcées, il se rendait que les femmes ont raté leurs marriages en 7, pas 3 ou 4, en 7. Et ils vont dire des choses comme, « Je l'aime, mais je ne suis plus en amour avec lui. » Et les hommes étaient dévastés parce qu'ils pensaient que le mariage était juste bien. C'est vrai, parce qu'ils ne demandent pas autant. Ils ont des expectations très bas, mais ils sont réalistes sur ce que vous avez besoin de vivre. Confirmation, les gars ! Confirmation ! Le syndrome de « il n'y a plus de Nutella » dans le frigidaire. Ça fait combien de temps que je dis ? Maintenant, Laurie, elle a pu ! Mais dire ! Et ça, ça fait plaisir, Laurie. 80 à 85 % des divorces sont initiés par les femmes. Alors oui, peut-être que ce n'est pas ton cas, Géraldine. « Oui, toi, non, c'est lui qui est parti. » « Moi aussi, dans ma famille, c'est des gars qui sont partis. » Voilà. Mais la vie ne tourne pas autour de nous, Géraldine. Voilà. On est obligé de faire des généralités. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc bref, les meufs, elles demandent le divorce parce qu'elles se disent « Je pense que je trouvais mieux. » « Je mérite mieux. » Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça ne tient pas. Est-ce que ça ressemble beaucoup à des personnes égocentriques ? Écoute, Gérard, en tout cas, le débat est ouvert. Donc oui, les hommes sont en général contents en mariage parce qu'ils ont une tolérance à l'adversité qui est beaucoup plus importante que les femmes. Et ça, c'est une réalité. J'avais vu une étude où on voyait la courbe. La femme, ça descendait drastiquement comme ça. Et l'homme, ça descendait vraiment lentement. Alors que la femme, ça descendait vraiment super. « Bah, je ne sais plus où j'ai vu cette étude-là. » « Recherche si jamais tu veux la trouver. » Mais les gars, ils sont comme ça parce qu'ils sont dans la réalité et puis ils n'ont pas besoin de grand-chose aussi pour être comblés. Ils ne sont pas dans la désillusion. Ils sont basiques. Tu peux voir, les gars, ils restent avec leur femme. Même après qu'elle ait pris du poids, même quand elle leur parle mal et qu'elle ne les respecte pas, et même quand on ne leur donne pas de sexe. Et les gars, ils restent. Ils sont un peu malheureux, mais ils restent quand même. Ils sont là. Toi, tu perds ton taf, elle n'est plus là. Si tu prends trop de temps pour en retrouver à nouveau, il n'y a plus d'ambition. Non, moi, je mérite mieux que ça. Conclusion, alors d'où viennent toutes ces attentes ? Voilà un petit peu ma théorie. D'où vient toute cette folie, en fait, qui va les mener à la ruine, qui les mène déjà à la ruine. C'est déjà connu, puisque connu, tu vois. Parce que ça, en plus, le truc que je t'ai passé l'extrait de l'hori, ça date de 12 ans. Imagine maintenant. Donc, pour moi, il y a deux choses. Premièrement, c'est la venue d'internet. Donc, j'ai un petit peu la chance d'avoir connu un petit peu le dating avant internet. Et maintenant, avec internet, ce n'est pas que les femmes morts étaient différentes avant, parce que les femmes ont toujours été hypergames. Les femmes ont toujours été des femmes. Ça, ça ne bouge pas. La nature féminine ne bougera jamais. Et aujourd'hui, tu as plutôt intérêt à connaître la nature féminine. D'ailleurs, tu as deux sans description pour ça. L'attention. Elles ont grave l'attention depuis la venue d'internet. Elles peuvent recevoir des DM de n'importe où, d'un gars sur Dubaï, d'un gars de Miami. Donc, aujourd'hui, tu peux même être une meuf qui est, je ne sais pas, dans le fond de la campagne de la France ou le fond de la campagne d'un pays qu'on ne connaît même pas le nom, tu ne connais même pas, et recevoir un DM d'un gars de Dubaï. Donc, c'est sûr qu'elle, à l'époque où il n'y avait pas internet, elle gérait le plus beau gars ou le gars le plus frais ou le gars qui a le plus de statut dans son environnement, peut-être dans son quartier, dans sa ville. Aujourd'hui, c'est mondial. Donc, le gars qui, potentiellement, à l'époque, aurait pu la gérer, aujourd'hui, il est en compétition directement avec un gars qui est à Miami, qui est à Los Angeles, je n'en sais rien, tu vois. Plus la venue des applications de dating où là, vraiment, c'est un peu le même principe, mais encore, on x 1000. Quoi qu'Instagram, je pense que c'est peut-être même plus puissant. Bon, ça dépend. En tout cas, tu as compris le principe. Là, elles reçoivent des notifications à Dubaï, de l'attention dans tous les sens. Donc, elle, elle baigne, elle baigne dans l'attention, elle baigne sur les demandes de gars de toutes parts. L'autre jour, je crois, j'avais vu une vidéo, une meuf, une meuf moyenne en plus, un 5. La meuf, elle a mis son Instagram, je crois qu'elle a vu, je ne sais pas, 400, 500 matchs en très peu de temps, genre, je ne sais pas, 2, 3 heures, je ne sais plus, mais pas grand-chose. Donc, quand c'est comme ça, tu reçois des messages dans tous les ans, des notifications partout, tu crois que tu es la reine, tout simplement. Et je pense même, Géraldine, tu vois, je suis avec toi, Géraldine, que c'est normal que ça te monte au cerveau. À un moment donné, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est le féminisme aussi, qui clairement n'a pas aidé. Parce que le discours, on n'a pas besoin des hommes parce que maintenant, on a un travail, je ne comprendrai jamais cet argument. on n'a plus besoin de vous, maintenant. On est indépendante parce qu'on a un travail. C'est là que tu vois, tu vois, Géraldine, c'est là que je me dis, est-ce que vraiment tout est connecté, quoi ? C'est quoi le rapport ? Parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas besoin des hommes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Géraldine ? Et tu crois tout ce que, tout ce que, un autre Géraldine te dit ça, ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, j'ai un travail, tu n'as pas besoin des hommes maintenant. Mais tu es sérieuse ? Tu n'arrives même pas à ouvrir ta canette de coca ? Et puis d'ailleurs, par rapport à ce discours, les gars, oui, c'est sûr que les gars, ça va les agacer, c'est un petit peu relou, forcément. Mais ils vont prendre un billet, ils vont prendre leur passeport, et ça va vite être réglé. Il y a plus de femmes que d'hommes, donc c'est plus les féministes qui se tirent une balle dans le pied quand elles agissent comme ça. Parce qu'il n'y a aucun gars qui recherche une féministe pour pouvoir se marier. Ils ne se disent pas, tu sais quoi ? Je cherche une féministe, une femme moderne pour pouvoir me reproduire et avoir une famille. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai. Non, vous allez prendre juste les restes et les gars qui n'ont pas de confiance en eux et qui n'ont pas d'option. Bref, fermons la parenthèse. Donc du coup, vu qu'elles se disent on n'a pas besoin des hommes, je veux un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme. Ça, c'est le truc qu'elles aiment, ça. Ça, elles kiffent, ça. Je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux. Ferme-la. On va voir comment tu vas faire pour payer ton loyer quand tu seras à la retraite. Bon, revenons à nos moutons, Joe. Donc du coup, vu que je n'ai pas besoin d'un homme, je veux un homme. Et donc du coup, si elle veut un homme, tu imagines bien, qu'elle veut le meilleur. Donc elle veut le 20, 10, 1%. Parce que 20, ça comprend même à temps sur le 10. 10, 5, 1. Donc 100% des femmes veulent le 20 à 10%. Enfin, les 20%. OK ? Bah oui, puisqu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Autant prendre le top. Et puis vu que je reçois les notifications dans tous les sens, ça fait un bon mixte. D'où pourquoi elle commence à se dire « Ouais, je mérite mieux ». Voilà. Vu qu'elle a beaucoup de DM de plein de gars qui veulent juste coucher avec elle, elle, elle se dit « Ce gars-là, si jamais c'est un gars d'NBA qui l'a déité, elle se dit « Ben non, maintenant, c'est ce que je mérite. » Ça, c'est mon standard. Si j'ai couché avec lui une fois, c'est bien qu'à un moment donné, il y a un des gars d'NBA qui va vouloir me marier. Parce que je suis... Je suis un 11. Voilà. D'où pourquoi après, elle ne se note pas bien, elle ne comprenne pas. C'est un 5, mais elle pense qu'elle est un 19. Enfin, tu vois. Donc, il y a un petit peu tout ça qui se croise et qui donne notre réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est ma théorie. Donc, elle, finalement, qui dit à tout va « Oui, non, moi, je ne veux pas la pologamie, je veux être monogame. » 100% d'entre vous, les filles, vous voulez 20% des hommes. Vous allez faire comment ? Eh bien, vous allez nous partager. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui se passe là, ce qui se passe concrètement là, c'est que leur manière de fonctionner aux femmes modernes donne juste beaucoup plus d'options court terme, sexe, pour être plus précis, parce que j'ai vu que tu n'avais pas compris. Comment ? Court terme, de quoi ? Donc, plus de sexe pour eux, gratuitement, for free. C'est free. Gratuitement, voilà. Eux, ils enchaînent comme ça, boum, 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 pendant que les autres, ben, galèrent. Et, évidemment, pendant qu'elle reste seule. Voilà. Et après, elles ont quand même des enfants, elles essaient quand même d'avoir un enfant avec le gars. Voilà, boum, boum. Et après, elles prennent un beta provider pour pouvoir l'élever. Et après, elle lui fait la mésière parce que ce n'est pas exactement le gars qu'elle voulait, parce qu'elle estime qu'elle mérite beaucoup mieux et que c'est déjà une chance pour toi d'être avec elle. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, les gars. C'est ma théorie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu es plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.